Bonsoir. Le projet de loi sur la réforme électorale municipale a été adopté la nuit dernière par le Sénat, par 197 voix contre 90. Malgré un désir de conciliation, les sénateurs n'ont pu approuver toutes les dispositions votées par les députés. Les députés qui, justement, après avoir examiné en séance de nuit la question préalable, ont entrepris aujourd'hui la discussion générale du projet de statut des grandes villes. Et bien sûr, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Gaston Defer, a défendu son projet, cet après-midi, à l'Assemblée nationale. On y trouvera le souci d'assurer l'unité des villes et la cohérence des actions municipales à tous les niveaux. Les décisions en matière d'investissement de la commune demeurent de la compétence du Conseil municipal. Le Conseil municipal reste le seul détenteur du pouvoir fiscal. C'est à lui qu'il appartient de définir la politique municipale pour les différentes catégories d'équipements, ainsi que leur répartition entre les arrondissements. La décision de principe de créer un équipement dans un arrondissement déterminé est prise par le Conseil municipal. Les arrondissements décident seulement des conditions de sa mise en œuvre et sont ensuite chargés de sa gestion. Nous avons pour notre part résolument soutenu et contribué à mettre en œuvre cette orientation démocratique. Ce dont il s'agit, en effet, c'est de donner plus de responsabilité, de pouvoir, de contrôle aux citoyens. C'est de faire que les décisions soient prises par les élus au plus proche des administrés. Est-il besoin de dire qu'on trouvera les communistes toujours prêts à aller de l'avant dans ce sens, car cela correspond à une dimension essentielle de leur politique, qui est de favoriser toute démocratisation de la vie et des institutions publiques, de pousser la démocratie plus loin qu'elle n'est jamais allée, jusqu'aux formes les plus neuves de la démocratie autogestionnaire ? En réalité, un seul critère à présider à votre découpage. Additionnez au maximum les arrondissements qui vous sont favorables et dispersez les autres. Ainsi, l'opposition présente un danger dans les premiers et quatrièmes arrondissements de Marseille, ce que représente mon collègue Yacinthe Santoni sur les bancs de cette Assemblée. Alors vite, regroupons ces arrondissements avec les treizièmes et quatorzièmes arrondissements de Marseille. Tant pis si les habitants du Vieux-Port votent avec ceux de Château-Gombère de l'autre côté de la ville. Je pourrais détailler le tableau de ce découpage pour faire la démonstration que c'était dans les secteurs de droite qu'il y avait le plus grand nombre d'élus sans tenir compte du nombre d'habitants, alors que c'était dans les secteurs de gauche qu'il y avait le moins grand nombre d'élus sans tenir compte du nombre d'habitants. Alors, les leçons de M. Godin, ou celles que vous avez cherchées à me l'influer tout à l'heure, je n'ai pas à les recevoir, je vous renvoie à ce que vous aviez fait et j'accepte la comparaison proportionnelle entre le nombre d'habitants et le nombre d'élus dans chaque secteur et vous vous apercevrez, et vous vous apercevrez, et vous vous apercevrez, alors que l'argumentation de M. Godin n'est en aucun cas fondée. Alors, moi, je vous fais carrément une proposition, et très simplement, soyez logique avec vous-même. Vous voulez à Paris un secteur par arrondissement. À Lyon, un secteur par arrondissement. Faites donc à Marseille une mairie par arrondissement. Je ne vous en demande pas plus. J'ai appliqué à Marseille la logique de ce qui a été appliqué ailleurs, en tenant compte de ce que vous aviez fait à Marseille précédemment. Et comme M. Godin, après s'être promené dans la ville, en affirmant qu'il avait des chances d'être élu de Marseille, sait qu'il ne sera pas le maire de Marseille, alors pour sauver la face, il attaque le gouvernement. Si on regarde le texte attentivement, on y trouvera le souci d'assurer l'unité des villes et la cohérence des actions municipales à tous les niveaux. Les décisions en matière d'investissement de la Commune demeurent de la compétence du Conseil municipal. Le Conseil municipal reste seul détenteur du pouvoir fiscal. C'est à lui qu'il appartient de définir la politique municipale pour les différentes catégories d'équipement, ainsi que leur répartition entre les arrondissements. La décision de principe de créer un équipement dans un arrondissement déterminé est prise par le Conseil municipal. Les arrondissements décident seulement des conditions de sa mise en œuvre et sont ensuite chargés de sa gestion. Nous avons pour notre part résolument soutenu et contribué à mettre en œuvre cette orientation démocratique. Ce dont il s'agit en effet, c'est de donner plus de responsabilité, de pouvoir, de contrôle aux citoyens. C'est de faire que les décisions soient prises par les élus au plus proche des administrés. Est-il besoin de dire qu'on trouvera les communistes toujours prêts à aller de l'avant dans ce sens, car cela correspond à une dimension essentielle de leur politique qui est de favoriser toute démocratisation de la vie et des institutions publiques, de pousser la démocratie plus loin qu'elle n'est jamais allée jusqu'aux formes les plus neuves de la démocratie autogestionnaire ? En réalité, un seul critère à présider à votre découpage, additionnez au maximum les arrondissements qui vous sont favorables et dispersez les autres. Ainsi, l'opposition présente un danger dans les premiers et quatrièmes arrondissements de Marseille, ce que représente mon collègue Yacinthe Santoni sur les bancs de cette Assemblée. Alors vite, regroupons ces arrondissements avec les treizièmes et quatorzièmes arrondissements de Marseille. Tant pis si les habitants du Vieux-Port votent avec ceux de Château-Gombère de l'autre côté de la ville. Je pourrais détailler le tableau de ce découpage pour faire la démonstration que c'était dans les secteurs de droite qu'il y avait le plus grand nombre d'élus sans tenir compte du nombre d'habitants alors que c'était dans les secteurs de gauche qu'il y avait le moins grand nombre d'élus sans tenir compte du nombre d'habitants. Alors, les leçons de M. Godin ou celles que vous avez cherchées à me l'infiger tout à l'heure, je n'ai pas à les recevoir. Je vous renvoie à ce que vous aviez fait et j'accepte la comparaison proportionnelle entre le nombre d'habitants et le nombre d'élus dans chaque secteur et vous vous apercevrez. Et vous vous apercevrez. Et vous vous apercevrez. Alors que l'argumentation de M. Godin n'est en aucun cas fondée. Alors moi, je vous fais carrément une proposition et très simplement, soyez logique avec vous-même. Vous voulez à Paris un secteur par arrondissement. À Lyon, un secteur par arrondissement. Faites donc à Marseille une mairie par arrondissement. Je ne vous en demande pas plus. C'est appliqué à Marseille la logique de ce qui a été appliqué ailleurs en tenant compte de ce que vous aviez fait à Marseille précédemment. Et comme M. Godin, après s'être promené dans la ville, en affirmant qu'il avait des chances d'être élu de Marseille, sait qu'il ne sera pas le maire de Marseille, alors pour sauver la face, il attaque le gouvernement.